Je m'appelle Jackie Armer, j'ai 24 ans et je fais 1 mètre 89 centimètres. Je suis centrale, ça veut dire que je suis la personne au front. J'essaye de bloquer tous les ballons, attaquer les balles rapides depuis le centre. Je suis née à South Bend en Indiana. J'ai déménagé à Brannenton en Floride quand j'avais moins d'annonces. Donc j'ai grandi en Floride, j'y ai passé presque toute ma vie. J'adore la Floride. J'ai commencé le volley à l'âge de 7-8 ans. J'ai évolué. Puis j'ai joué à l'université. En même temps, j'étudiais la finance et la statistique. Quand j'étais au lycée, j'ai joué dans un club en Floride. Je suis allée pendant 3 ans à l'université de l'État de Louisiane. Pour ma dernière année, je suis allée à l'université en Indiana. J'ai joué au volley, au basket. J'ai fait de l'haltérophilie et de l'athlétisme quand j'étais au lycée. Donc oui, ma famille aime vraiment le sport. Ma mère était nageuse à l'université et mon père était joueur de basket à l'université. On adore tout ce qu'on fait. Ma grande sœur jouait au volley à l'université. Et ma petite sœur joue actuellement à l'université. Mon petit frère jouait aussi, mais il a décidé de ne pas continuer à l'université. J'ai grandi en faisant du sport. Je ne sais pas vraiment comment la vie serait sans faire de sport. C'est juste normal pour moi. C'est ma vie. J'ai joué pour deux universités. J'ai joué à la LSU pendant trois ans, puis j'ai joué à l'université d'Indiana pendant un an. L'année dernière, j'ai joué ma première saison en tant que professionnelle en Suède pour le club Hiltz-Almstad. Maintenant, je suis ici à Saint-Dié. J'ai entendu que la France avait vraiment de très bons championnats et que c'était un pays cool pour jouer. Et je voulais juste continuer à augmenter le niveau du championnat dans lequel je joue. Je veux continuer à jouer dans des championnats de niveau de plus en plus élevé et c'était l'étape suivante pour moi. Donc je suis ravie d'avoir atterri ici. On fait du bon travail, donc je suis contente. Tout le monde est vraiment accueillant. On est facilement intégrés. Tout le monde est très amical. Il n'y a pas réellement de conflits, ce qui est vraiment sympa, ce qui est plutôt rare pour une équipe. Je pense que c'est stressant d'emménager quelque part où tu ne connais personne, plus spécialement dans un nouveau pays. Je pense que quand tu passes au-dessus de ça, le choc initial de « je suis dans un nouveau pays » toute seule, après ce premier mois, c'est bien. Tout le monde est gentil. Donc pour moi, c'est juste avoir du plaisir à jouer au volleyball. C'est une équipe plutôt unique pour moi, parce que c'est la première fois que je joue avec autant de joueuses plus âgées, avec beaucoup plus d'expérience que certaines d'entre nous. Et je pense que c'est vraiment cool, parce que nous avons un très bon mélange entre les jeunes qui ont beaucoup d'énergie et les plus expérimentées, qui ont un bon niveau régulier. Donc on peut toujours compter sur elles. Donc c'est vraiment intéressant, et je pense que ça fonctionne vraiment bien d'avoir ce bon mélange, un mélange équitable entre les jeunes joueuses et les joueuses plus expérimentées. Je veux gagner ! Le seul objectif à avoir est de gagner, bien sûr. Je pense que c'est vraiment cool. Je n'ai jamais fait des choses comme ça. J'ai fait des actions pour le cancer du sein aux États-Unis, mais je n'avais jamais vu de vente de maillots qui vont à des fondations. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'en ai parlé à ma soeur et toute ma famille, et ils ont pensé, « Ah, c'est une bonne idée, et on le ferait peut-être pour la saison prochaine. Peut-être que je vais ramener ça aux États-Unis, qui sait ? » Je veux juste jouer au volet, aussi longtemps que je peux, honnêtement. C'est une super façon pour moi de voyager dans le monde et découvrir différents endroits. J'adore jouer, donc je veux juste continuer à jouer le plus longtemps possible. Honnêtement, je voudrais jouer partout. Je voudrais juste changer d'endroit tous les ans et voir le maximum du monde que je peux. J'aimerais jouer en Espagne et en Italie. C'est deux pays qui, outre le volet, ont des cultures dans lesquelles je pense aimer être immergé. Peut-être le Portugal, je ne sais pas, on verra, on verra où la vie me mène. Je ne sais pas encore, je suis plutôt ouverte à tout. Peu importe ce que je finis par faire, quand je ne jouerai plus, je pense que ce sera toujours en rapport avec le volet ou le monde du sport. Peu importe si c'est du coaching, je ne sais pas, peut-être être agent. Quand j'aurai arrêté de jouer, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités, en dehors du fait de simplement jouer en restant dans le sport. Donc je vais probablement essayer d'aller dans cette direction. Oh mon dieu, les deux, j'adore les deux. J'aimerais refaire blond, mais j'adore être en violet. Je le vois un peu, j'ai besoin de faire plus de violet. Je n'aime vraiment pas le minstère, je trouve ça dégueu. Donc tacos au poisson. T-shirt. T-shirt, shorts et baskets, ça va de soi. Un drop fashion ? Peut-être deux fois par an. J'aime bien m'habiller classe, mais le plus souvent, c'est t-shirt et shorts. Avec ma famille, c'est super drôle, parce qu'on est tous très compétiteurs. On sort, on joue au volet à la plage, ou au spike ball, et autres. On adore les activités à l'extérieur, et on est très compétiteurs. On s'en fout, on veut gagner, c'est chacun pour soi. Plage de Floride, forcément. J'aime beaucoup la plage, la plage me manque. Merci beaucoup. Fin de Sunday de vous-je. Allez-le-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada